Nous sommes toujours au Caraïbe. Les croisières à Pricacé, c'est sur ce petit bateau de 170 passagers. Nelly et Roger y ont déjà fait un séjour. Ils reviennent. Mais attention, leur cabine est loin d'un 4 étoiles. C'est plutôt spartiate. Une salle de bain rudimentaire. Pas de placard, pas de télé, pas de mini-bar. Et deux matelas posés à même le sol. Il n'y a aucune déco, là ? Non. En départant le matin et nous rentrons le soir à bord. Et nous ressortons le soir. C'est propre, c'est fonctionnel. Ça correspond au prix largement. Vous avez payé combien ? Je ne peux pas le dire parce que je l'ai invité. C'est ennuyeux, je vous dirais. En fait, pour deux, Nelly a seulement payé 99 euros pour 3 jours. Mais ce prix ne comprend que le couchage. Pour le reste, il faut payer. Ces tarifs imbattables font aussi le bonheur de 4 étudiants allemands pour qui le confort n'est pas la priorité. Pas de hublot. 4 lits superposés pour un budget très serré. Vous les aviez demandé à dormir à 4 dans la même chambre ? C'était moins cher. C'était moins cher. C'était moins cher. 100 euros par personne pour une semaine de croisière. Qui dit mieux ? Seulement voilà, à ce tarif-là, il y a forcément quelques inconvénients. Comme pour prendre sa douche ou aller aux toilettes. Chaque fois qu'on veut y aller, il y a la porte qui s'ouvre. Donc en fait, elle ne ferme pas automatiquement. Théoriquement, il y a ici un petit bouton pour la fermer à l'intérieur, mais ça ne marche pas vraiment. Donc c'est un peu bête. Donc chacun doit sortir. Quand on veut prendre sa douche et pour aller aux toilettes, quand c'est tabou, on va dehors. Autre surprise, le ménage est en option. Et vous, vous avez demandé, est-ce qu'on fasse le ménage dans la chambre ou pas ? On pouvait demander. On ne l'a même pas proposé en fait. Le ménage, cela coûte 27 euros la semaine pour changer drap et serviette. Trop cher pour ces étudiants qui veulent dépenser le moins possible. Et ça tombe bien, car sur ce bateau dans la journée, il n'y a pas grand chose à faire. Ici, pas de piscine, mais juste un petit jacuzzi. Quelques tables sur le pont pour prendre le café. C'est le calme plat. La seule animation, c'est ce petit magasin ouvert seulement de 10 à 11 heures du matin. Ici, on vend un tas d'objets souvenirs. Des casquettes, des bouteilles ou des tasses. Qu'est-ce que vous vendez le plus ici ? Les gens achètent surtout des bouteilles d'eau ou des serviettes pour aller à la plage. Car ici, les passagers n'ont qu'une obsession. Quitter le bateau le plus tôt possible et passer la journée sur les îles. Des navettes gratuites sont organisées dès 10 heures le matin. Tu le gardes ? Tu le gardes dans ton sac ? C'est pour le retour pour la navette. Roger et Nelly connaissent déjà très bien le système. Ce sont les horaires de navette, principalement pour le retour. Pour ne pas rater. C'est-à-dire qu'il y en a une toute et demi-heure pour quitter le bateau et... Pour revenir ? Pour revenir, 17h20, 18h40 jusqu'à 2h du matin le dernier. Ça permet d'aller au restaurant à une sortie.